Salut mes petits moldus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez, vous l'avez demandé, enfin je vais répondre à vos questions. Je suis désolé si ça a pris autant de temps entre vos questions et mes réponses, c'est juste que je voulais faire quelque chose d'un peu plus original, de la mise en scène, beaucoup de travail, mais je me suis rendu compte qu'avec tous les projets, les collaborations qui arrivent en plus sur la chaîne, j'aurais clairement pas le temps de faire ça en plus. Et dans une FAQ, le plus important c'est vos questions, mes réponses. Alors on va se poser tranquillement, je vais juste vous parler, répondre à vos questions. Alors on va commencer tout de suite avec la question qui m'a été le plus demandée, par Monsieur B par exemple, par Petit Panda ou Laetitia Laetitia, donc c'est un peu comment j'ai découvert Harry Potter. Alors c'est tout simple, mais j'ai vu Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma, en 2001 quand c'est sorti, et à partir de ce moment là, c'était foutu, j'étais à fond. Et comme ma mère me connaissait très bien, à l'époque j'aimais beaucoup le français, lire, tout ça, elle m'a acheté Harry Potter à l'école des sorciers en livre, je l'ai dévoré très rapidement, parce que j'avais surtout hâte de savoir la suite, et j'ai eu ensuite Harry Potter et la Chambre des Secrets, et c'est parti, crescendo, crescendo, j'étais foutu ! Ensuite, une autre question qui m'a été plusieurs fois demandée, par Gveskipa par exemple, ou Vivi Chita, pourquoi j'ai commencé YouTube ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Harry Potter, tout ça ? Alors en fait, depuis que je suis tout petit, j'adore le montage vidéo, et quand YouTube a été de plus en plus populaire, j'ai toujours aimé regarder des vidéos, regarder des YouTubeurs, je m'intéressais pas trop aux chaînes Harry Potter, je savais pas spécialement que ça existait, j'étais plus comme tout le monde, avec Cyprien, Norman, tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai fini par m'intéresser un peu à ce que je pourrais apporter sur cette plateforme, à pourquoi pas faire moi-même mes vidéos. A la base, c'était pas du tout une chaîne Harry Potter, c'était une chaîne sur tout ce que j'aimais. J'ai commencé avec une première vidéo avec ma passion principale Harry Potter, ma deuxième sur Harry Potter, mes autres idées de vidéos c'était sur Harry Potter, donc au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence que je voulais juste faire des vidéos sur Harry Potter, et c'est ainsi que je suis devenu vous savez qui. Luna Ethan me demande quel est mon acteur préféré dans toute la saga ? Ma maison à Poulard, comment je m'appelle, quel âge j'ai, et est-ce que j'aime le Drabion ? Pour mon acteur préféré dans toute la saga, je suis plus du côté des adultes, donc Alan Rickman ou Gary Oldman, c'est toujours l'un des deux, c'est des acteurs formidables que j'adore. Et pour être quand même un peu plus original, je vais aussi choisir Devon Murray, donc Chimus Finnegan, et Mark Williams qui joue Arthur Weasley. J'adore ce mec ! Enfin, je suis Griffondor, voyons ! Je m'appelle Brian, je pense que Drago et Hermione auraient pu être un couple très, très intéressant, surtout du côté de Drago qui, bon, Hermione, ça représente un peu tout ce qu'il déteste, tout ce que sa famille déteste aussi, ça aurait pu être un couple intéressant, ça n'a pas été le cas. Ginny Evans de Poufsouf me demande quel est mon objet préféré dans Harry Potter, sans conteste, le miroir du Reset et la porcine, ce sont deux objets qui me fascinent absolument, je rêverais d'en avoir en taille réelle chez moi, ça prendrait un peu de place, mais c'est pas grave. Juliette Maire, pourquoi avoir choisi vous-savez-qui comme nom de chaîne, qui je préfère parmi les Weasley, et quel personnage je déteste le plus ? Le personnage que je hais par-dessus tout, Peter Petitgros, c'est un lâche, un traître, il n'a rien pour lui, décidément, c'est un... Je déteste ce personnage, il y a juste la fin qui le sauve un petit peu, mais pas assez à mon goût, je déteste ce personnage. Là, ce qui est dur, la famille Weasley, ils sont tellement géniaux que bon, ça se jouerait entre Arthur et Ron, on va dire Arthur pour être un peu plus original, même si Ron est un personnage génial. Enfin, pourquoi avoir choisi vous-savez-qui comme nom de chaîne ? J'aimais juste le jeu de mots, en fait, ça n'a rien à voir avec Voldemort, ça n'a rien à voir avec le match noir, les mangemorts, tout ça, j'aimais juste le jeu de mots, et puis c'est marrant, des fois les gens tombent dans le panneau, de penser que c'est Voldemort, c'est très rigolo, j'aime beaucoup. ZeePork64 me demande ma couleur préférée et mon YouTuber préféré. Ma couleur préférée, c'est le bleu, bleu, bleu foncé, violet, j'aime beaucoup. Et mon YouTuber préféré, alors, hors Harry Potter, je vais en choisir quelques-uns, je dirais Mr. J-Day, Matt se fait des films, le joueur du grenier, et sinon, mon YouTuber Harry Potter préféré, je vais répondre à cette question. Ce n'est pas facile, puisque je suis plongé dedans, je connais énormément de monde qui a une chaîne YouTube, mais je dois avouer qu'objectivement, la chaîne que j'ai admirée, est la première, qui m'a donné envie de me lancer aussi d'une certaine façon, qui est au sommet du YouTube français depuis des années, avec beaucoup de vidéos très originales, une personnalité adorable, c'est Nini934, évidemment, Virginie, donc Nini934, je te choisis. Charline Dragono, quel est ton livre et ton film Harry Potter préféré ? Mon livre Harry Potter préféré, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu, une histoire géniale, une aventure incroyable, et mon film préféré, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, le basilic, le souvenir de Tom J. Dizor, le premier Horcrux, Ginny, Harry, Lockhart, c'était génial, j'adore ce film-là. Lego et compagnie, quel est mon sortilège préféré, le sortilège de Patronus ? Hermione Granger elle-même qui me demande justement quel est mon Patronus et qui aurait été mon professeur préféré à Poudlard ? Alors mon Patronus, je ne l'ai pas trop fait sur Pottermore, je préfère le choisir, je dirais un chien, comme Ron, et mon professeur préféré à Poudlard, si on enlève le professeur Dumbledore, ce serait un peu triché, je dirais que ce serait le professeur Lupin en tant que défense contre les forces du mal, j'adore sa pédagogie. Mathieu, où en es-tu avec les drals ? Vas-tu continuer ? Et si oui, à quel rythme ? Alors, très bonne question. Drals, ça veut dire du roman à l'écran, c'est l'un des premiers formats de cette chaîne, c'est des vidéos très travaillées qui m'ont demandé beaucoup de temps, j'adore toujours autant ce format, mais il faut avouer que les résultats ne sont pas aussi bons par rapport à autant de travail, à côté les top 7 demandent moins de temps et cartonnent en ce moment, donc bon, c'est souvent plus tentant de faire des choses qui vont être vues, il faut être sincère aussi, mais j'adore toujours autant ce format, je pense le ressusciter d'ici 2020, on va essayer de faire la chambre des secrets. Axel Casson me demande combien de temps pour une vidéo ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, j'ai un travail à temps plein, donc je peux travailler mes vidéos le soir ou le week-end, un top peut prendre plusieurs semaines ou alors je fonce et j'en fais un en deux semaines ou c'est des vidéos, c'est beaucoup trop dur à quantifier, ça peut être tellement différent, c'est incroyable. La goule en pyjama, pseudo que j'adore, si je pouvais changer une chose dans la saga, ce serait la mort de Fred Weasley, clairement, cette mort est inutile, on avait déjà assez bien souffert, pourquoi Fred ? Vraiment, même J.K. Rowling a avoué avoir regretté, avoir tué Fred, donc je changerais ça sans hésiter. Et si j'étais élève à Poullard, est-ce que je serais comme Hermione ou comme Fred et Georges ? Alors j'aurais été les deux, parce qu'au collège, j'étais le premier de la classe, tout ça, donc j'aurais été plus comme Hermione, et à partir du lycée, je me suis un peu laissé aller plus dans la déconne, tout ça, donc je pense que j'aurais été plus attiré par Fred et Georges, pas un très bon exemple. L'Eat Touch, ma matière préférée si j'étais à Poullard, j'aimerais beaucoup les cours de vol sur balai, je pense, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui nous attire beaucoup, parce que c'est très fun et c'est inaccessible pour nous. Je pense qu'au bout d'un moment, certains sorciers, ça doit un peu les agacer, donc je vais choisir Défense contre les forces du mal ou Sortilège, qui sont deux matières passionnantes, prévues, c'est juste que ça va être un enfer de n'en retenir que sept. Comment je fais pour avoir des génériques aussi magnifiques et magiques ? Un peu de magie, ma chère, mais bon. Non, en fait, je regarde beaucoup sur internet, je fouille beaucoup YouTube, des tutos, tout ça. Je ne suis jamais content du résultat, je vous avouerai, mais vous, vous l'êtes, donc c'est le plus important. Quelles sont mes maisons préférées à Poudlard ? Donc un petit top 4, évidemment, ma préférée, ma maison de Gryffondor, ensuite Poufsouffle, Serdègle et Serpentard. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Griggs12, qu'est-ce qui m'a plu dans Harry Potter ? Alors c'est l'histoire avant tout, moi pour me tenir que ce soit en film, en roman, tout ça, c'est l'histoire, les personnages, ensuite ils sont tellement nombreux, tellement géniaux. Après il y a toute la magie, tout ce qui est inaccessible malheureusement pour nous, Poudlard, le Quidditch, les sortilèges, génial. Laura Fortouffer, est-ce que c'est mon métier ou une passion YouTube ? Donc j'ai un peu répondu à ça tout à l'heure, mais c'est une question très importante je trouve. On ne peut pas vivre de YouTube avec 30 000 abonnés, il faut s'enlever ça de la tête, et je dis ça surtout parce que je sais que d'autres personnes demandent ça à des chaînes qui ont 2 000, 5 000 abonnés, c'est juste impossible de vivre de YouTube à ces niveaux-là. Je pense qu'il y a tout un fantasme de ce côté de YouTube qui rapporte énormément d'argent, non, c'est clairement pas le cas. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle à 30 000 abonnés, c'est un complément de revenu. Après je pense que pour vivre de YouTube, voilà, il faut déjà être un cran au-dessus, donc j'imagine qu'à 70, 80, 90, 100 000, ça commence à être intéressant. Après voilà, c'est mon expérience personnelle, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en jeu, la fréquence des vidéos, vous savez que moi je prends énormément de temps pour sortir des vidéos, on ne peut clairement pas vivre de YouTube en ayant si peu d'abonnés. Ou alors il faut être très régulier, faire des vidéos toutes les semaines, tu claques cette publicité par vidéo, et là je pense que t'es revenu d'école. Mais bon, on va pas faire ça quand même. Mais par contre, j'adorerais vivre de ma chaîne YouTube, ça c'est sûr et certain, j'aimerais m'y consacrer à temps plein, mais pour cela, il n'y a que vous pour en décider. Donc on s'abonne, on s'abonne ! Alex Lovegood me demande pourquoi des top 7 et pas des top 10. Alors le 7 est un chiffre très particulier dans la saga Harry Potter. Cette histoire, cet roman, cette année à Poudlard, le numéro de Quidditch de Harry, c'est le 7, les 7 Potters, cet Horcrux, le chiffre 7 est le chiffre symbolique de la saga, c'est pour ça que je l'ai choisi, tout simplement. Et puis bon, mes vidéos sont déjà assez longues comme ça. Oreiller en plume de phoenix. Quel est le top 7 qui a été le plus compliqué à réaliser ? Alors malheureusement, c'est celui peut-être qui a le moins marché, mais c'est mes chapitres préférés. Ça a été beaucoup de mise en scène, ça a été parfois un casse-tête pour faire un seul plan, donc bon, vraiment, c'était très très dur, mais réponse à la question d'après, celui que j'ai le plus aimé faire, ça a été celui-là, justement, parce que je me suis vraiment dépassé. Quelle est la vidéo que j'ai mis le plus de temps à réaliser ? Par contre, pas être au bal des sorciers, je pense, mon compte à Gringotts s'est liquidé pour la fin de l'année. Manon Bencier, aimes-tu Rémus Lupin ? Mais qui n'aime pas Rémus Lupin ? J'adore, c'est un personnage tellement bon, tellement loyal, mais aussi, il y a un côté sombre qui fait que c'est pas un personnage tout blanc. Il a cette malédiction autour de lui, c'est un personnage dont j'adore Rémus Lupin. Water Escape Game, le livre le mieux adapté et le moins bien adapté, donc pour être logique, La Chambre des Secrets est pour moi le mieux adapté. Il ne manque que l'anniversaire de Nick, mais bon, ça, on peut s'en passer par quelques petits détails comme ça, je trouve qu'il est incroyablement bien adapté. Et le moins bien adapté, évidemment, c'est Harry Potter et le prince de s'embeller indubitablement, sans aucune hésitation, c'est celui-là. Barto Persaud, resteras-tu toujours dans le thème de Harry Potter ? C'est une belle question, mais pour l'instant, oui. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais pour l'instant, oui, j'ai encore beaucoup d'idées, beaucoup de vidéos, j'adore les personnes que je rencontre via cette chaîne. des projets toujours de plus en plus fous. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver d'ici la fin de l'année que j'essaye de faire le plus vite possible, mais c'est tellement énorme, j'ai hâte que vous voyez ça. Et donc voilà, toujours d'autres formats, des projets de plus en plus fous, avec plus de budget, avec plus de personnes, avec plus de moyens. Voilà, j'ai beaucoup d'ambition pour la suite, j'espère que la chaîne continuera de grapper et fera partie des meilleures et que vous l'aimerez toujours autant. Est-ce que mon entourage me juge sur cette passion-là ? Alors, à aucun moment de ma vie, on ne m'a jugé de moments très durs qu'ils ont vécu, j'ai eu cette chance incroyable de ne jamais être jugé sur cette passion. Au contraire, école, famille, amis, ça a toujours été adorable à ce sujet, même des gens qui ne me connaissaient pas spécialement. Par exemple, les gens de ta classe avec qui je ne parle pas tout le temps. En fait, dès qu'on entendait parler d'Harry Potter, on se tournait vers moi. Mais c'était gentil comme tout, c'était adorable, c'était juste, on savait que c'était quelque chose qui me faisait beaucoup, beaucoup de bien. Et voilà, c'était quelqu'un qui ne me connaissait pas beaucoup, me disait « Ah, j'ai vu Harry Potter la dernière fois, ça m'a fait penser à toi, tu sais qu'il y a ça en Harry Potter, même encore aujourd'hui, collègues, tout ça, j'ai une chance de dingue, mais n'ayez jamais honte de vos passions, jamais. » Enfin, on va finir avec Serdic, comment tu réagis aux demandes de démonétisation de tes vidéos ? Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas une demande, c'est automatique. Dès qu'un propriétaire des droits voit que vous avez utilisé quelque chose à lui, il te prend la monétisation, tout lui revient. Donc sur cette chaîne, à part le dernier top 7, quasiment toutes les vidéos, à part une ou deux qui ne marchent pas si bien que ça, sont toutes démonétisées et l'argent va directement à la Warner. Donc le top 7 des meilleurs couples, le top 7 des meilleurs morts, les questions sans réponses. Après, je trouve ça normal qu'ils touchent une part du gâteau parce que sans les films, sans leur musique, effectivement, mes vidéos auraient un autre goût, ça ne serait pas forcément la même chose. Mais j'aurais préféré un 50-50 ou un pourcentage parce que là, derrière l'écriture, les idées, le montage, mon temps, ma tronche, c'est quand même moi qui fournit tout ce travail et vraiment, c'est pas une vidéo qui n'est pas démonétisée parce qu'ils ont reconnu tout ça. Ça peut être juste 10 secondes d'une musique, 10 secondes d'un extrait de film et toute ta vidéo, elle peut durer 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, si ces 10 secondes ne t'appartiennent pas avec le robot YouTube Les Voix, ils prennent tout l'argent que procure cette vidéo. Donc voilà, c'est pas très juste, je trouve, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à vous proposer des vidéos, des formats, je me débrouillerai, j'ai un peu reformulé les top 7 pour que ça passe un peu mieux, vous l'avez vu peut-être dans le dernier top 7 et je trouve qu'en plus, du coup, ils sont bien plus rapides, bien plus fluides, donc je suis un peu content de ce format qui ne cesse d'évoluer. Je suis très content. Et voilà, les petits moldus, j'espère que cette FAQ vous a plu, j'ai fait de mon mieux pour répondre à un maximum de vos questions, à faire un tour global de tous les sujets possibles. Désolé si votre question n'est pas passée dans cette vidéo, mais j'en ferai son d'autres plus tard. Merci encore pour les 30 000 abonnés qui approchent, je ferai peut-être une vidéo spéciale à ce sujet, mais chute pour l'instant. Donc voilà, on se retrouvera sûrement dans d'autres vidéos très prochainement, de très gros projets arrivent, j'ai hâte qu'ils sortent, je n'en peux plus. En attendant, abonnez-vous à la chaîne de vous savez qui, commentez, dites-moi tout ce que vous voulez, likez la vidéo, et on se retrouve très bientôt. Méfait accompli.